Bonjour à tous et bienvenue sur netpreuve.fr. Aujourd'hui je vais vous présenter un cours sur les inéquations. Qu'est-ce qu'une inéquation ? Une inéquation c'est une inégalité entre deux quantités qui va contenir des inconnus et on va chercher à trouver les valeurs de ces inconnus de telle sorte à ce que l'inéquation soit vérifiée. Grosso modo, résoudre une inéquation on va chercher à trouver toutes les valeurs dont l'inconnus vérifie l'inégalité. Il existe quelques règles. Première règle pour l'addition et la soustraction. Lorsque j'ajoute ou je soustrais le même nombre à chaque membre d'une inégalité on obtient une inégalité de même sens. C'est-à-dire que si j'ai x supérieur ou égal à 4 si je lui ajoute 3 x plus 3 sera supérieur ou égal à 4 plus 3. De même, si j'ai x moins 3 et ça sera supérieur ou égal à 4 moins 3. D'accord ? Donc si j'ajoute ou je retire le sens de l'inégalité ici ne change pas. Ensuite, deuxième étape pour la multiplication multiplication et la division. Eh bien, par exemple, si lorsqu'on multiplie par un nombre strictement positif chaque membre d'une inégalité on obtient une inégalité toujours de même sens. Donc si j'ai par exemple x inférieur à moins 2 et que je multiplie chaque membre de l'inégalité par exemple par un nombre strictement positif on va multiplier par 2 eh bien j'aurai 2x inférieur à moins 4. D'accord ? Donc ici, si je multiplie par un nombre strictement positif je précise bien on ne change pas toujours le sens de l'inégalité. Par contre, si maintenant je vais multiplier ou diviser par un nombre strictement négatif par exemple, si j'ai moins 6 inférieur, moins 6x inférieur à 9 d'accord ? Eh bien, si je multiplie chaque membre de l'inégalité par moins 1 sur 6 d'accord ? Eh bien, je vais avoir moins 6x divisé par 6 et le moins se transforme en plus l'inégalité change de sens car c'est un nombre strictement négatif 9 fois moins 1 sur 6 donc j'ai x supérieur à moins 9 sur 6 Vous êtes d'accord ? Ici, je peux simplifier. Non, mais ce n'est pas le but de la compréhension. Donc x supérieur à moins 9 sur 6 Alors maintenant, je vais vous montrer donc je vais vous, par exemple on va prendre un exemple assez simple par exemple, si j'écris mon inéquation moins 3y plus 1 inférieur ou égal à 16 Donc j'aimerais que ici, vous me résolviez cette inéquation Donc comment on va procéder ? Mon y et mon inconnu Eh bien ici, le 1 me dérange j'aimerais évidemment le retirer de l'inéquation Eh bien, addition et substraction ne changent pas le sens de l'inégalité donc je vais mettre moins 1 de ce côté, moins 1 de ce côté donc ça fait moins 3y plus 1, moins 1 ne changent pas le sens de l'inégalité inférieur ou égal à 16, moins 1 Donc les 1 s'en vont 16, moins 1, 15 inférieur ou égal à moins 3y Maintenant, le 3 il m'embête également je veux le neutraliser je vais le multiplier d'après vous, par quoi ? Par, si je le divise par 3 ça va me faire du y il y a le moins qui me dérange par un nombre strictement négatif c'est fois moins 1 tiers qui m'arrange d'accord ? Ici donc c'est moins 3y fois moins 1 tiers ça change le sens de l'inégalité rappelez-vous l'exemple ici donc supérieur ou égal à 15 fois moins 1 tiers ici les 3 s'en vont moins moins devient plus y supérieur ou égal à 15 sur 3 donc moins donc ça fait ça nous fait du moins 5 donc y supérieur ou égal à 5 vous pouvez tracer un diagramme pour mieux comprendre ici j'ai mon 0 je vais dire que moins 5 se trouve ici et bien c'est pour le y supérieur ou égal à moins 5 donc c'est toute cette partie là h sur et donc à etc plus l'infini donc par exemple si je vais prendre un moins 6 ici et bien ça sera faux évidemment vous avez moins 6 supérieur ou égal à moins 5 et bien c'est totalement faux ceci donc je bannis les nombres qui sont ici et ce qu'il y a ici vous pouvez remplacer des valeurs vous trouvez que y est supérieur ou égal à moins 5 pour cet ensemble de solutions voilà je vous remercie au revoir